Salut à tous, c'est Kira ! On est de retour sur PVZ pour la suite de notre aventure. La dernière fois, on a fait notre première quête quotidienne, qui s'est plutôt bien passée, à part qu'on a utilisé un peu de gold, hein, voilà, voilà. Mais au moins, voilà, je vous ai fait découvrir une des quêtes journalières possibles dans le jeu. Alors, je regardais du coup les commentaires de la dernière vidéo, et j'ai vu que beaucoup de personnes me disaient qu'il y avait une quête quotidienne qui rapportait 100 diamants, et elle est juste ici, voilà. Donc il y a une quête qui te permet de récupérer 100 diamants, et ça veut dire que tu peux acheter avec ça une plante premium. Donc, ça a l'air d'être incroyable. On va essayer de faire cette quête, pas dans cet épisode, mais on va essayer de la faire au fur et à mesure. On a 7 jours pour la réussir. Donc, ne vous inquiétez pas, on a le temps. Alors, comment fonctionne cette quête ? En fait, il faut faire les niveaux ultra difficiles de l'Egypte antique, 26 à 35. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, en fait, c'était des levels qu'on avait avant, à l'époque, mais qui ont été retirés. Voilà. Donc, après les derniers boss, en fait, il y avait des levels supplémentaires, donc maintenant, ils n'y sont plus, mais ils ont décidé de faire des quêtes journalières avec ça. Voilà, si j'ai bien compris le truc. Voilà. Donc, on a une petite quête qui nous permet d'avoir 100 diamants, ce qui est quand même vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, ce que je vous propose, c'est de faire les quêtes journalières. Bah, en fait, les quêtes journalières un peu simples, les quêtes journalières très rapides. Là, j'en ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Là, par exemple, on a une quête journalière. Voilà, un niveau. On va juste découvrir la destructrice armamente, ce qui nous permet de récupérer deux petits bonbons. Donc, tout ça, ça va nous permettre de récupérer ensuite des améliorations pour les plantes et tout ça, pour être meilleur. Voilà, il y a encore plein de choses. Donc, c'est parti pour cette petite quête journalière. On va juste essayer une plante premium. L'armamente. 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 Pas l'armamente. L'armamente. Donc, allons-y, testons cette belle plante. C'est gratuit, c'est des récompenses. C'est toujours cool. Les mentes survitaminées sont des plantes très puissantes que vous pouvez obtenir dans le mode arène. Ah, on n'a pas encore fait le mode arène. Ok. Bon. Elle améliore considérablement les plantes de leur famille. La famille armamente regroupe des plantes ayant une prédilection pour les tirs d'artillerie. Est-ce que je vais devoir choisir mes plantes ? Pas du tout. On est sur un tapis roulant. Bien entendu. Donc, ça améliore du coup, si j'ai bien compris, les plantes. Si j'ai bien compris la chose. Si j'ai bien compris la chose. Bon, le level va être simple. On est sur un level du coup, pour gagner, enfin pour gagner, pour découvrir une plante premium. Vous savez très bien que ces levels-là sont toujours très très faciles. Alors, on va faire une sorte de... Voilà, on va faire une ligne pour chaque plante. Ça me paraît plutôt bien. Je pense que c'est une très bonne idée. Et on va jouer clairement en accéléré. Voilà, on n'a juste pas le time en fait. On n'a juste pas le time. Alors voilà. Donc, elle est là. On va la tester. Donc, je vais la mettre du coup sur... Ah, il faut la mettre à côté. Je pense. On va la mettre ici. On va tester. Donc là. Ça améliore. Ah, mais ça améliore toutes les plantes autour. Ah, mais d'accord. On en est là. Et ça les améliore pendant un court instant. Ok. Alors, je vais laisser un petit trou ici du coup. Pour pouvoir améliorer toutes les plantes autour. C'est quand même sacrément balèze en vrai. C'est même plus que sacrément balèze. Oh là là. Il y a des plantes premium qui nous donnent vraiment envie. En tout cas, moi qui me donne envie. Et celle-là, celle-là en fait clairement partie. Bon. Là, on va envoyer un petit... Voilà. Un petit engrais pour le plaisir. Pour détruire tout ce bordel. Attention, amélioration. Des plantes artillerie. On y va. Bam. 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 Oh putain. Oh merde. C'est quand même de la bombe. C'est quand même de la bombe. C'est une sorte de géant engrais en fait. Si on peut résumer ça comme ça. Ça a l'air d'être sacrément, sacrément cool. Ah, attendez. Je vais juste baisser le son dans mon casque. Voilà. Parce que le son dans mon casque est beaucoup trop. Trop fort depuis tout à l'heure. Bon, il nous reste quoi ? Il nous reste des guerriers en tué à tuer. Voilà, on les élimine. Regardez, on a des engrais. Allez. On balance les engrais. Voilà. Et c'est terminé pour cette petite quête journalière. Ouais, il n'est pas encore mort lui là-haut là ? Allez, tuez-le là. Allez, c'est terminé. Adieu. Voilà, on a une petite quête journalière du coup pour découvrir l'armement. Donc on va faire des petites quêtes journalières comme ça dans cet épisode. Assez rapide, assez simple. Qui nous permettent de récupérer des récompenses. Et d'améliorer nos plantes. Alors je pensais que les bonbons, en fait, on les ouvrait et on avait des récompenses à l'intérieur. Mais pas du tout. C'est des objets qu'on garde sur nous. Et ça nous permet de débloquer l'armement quand on en a 100. Donc voilà, il faut en avoir 100. Ce qui est quand même vachement beaucoup. Et ce qu'on n'aura certainement pas. Parce que dans 4 jours, l'armement est disparu. Voilà. Mais au moins, comme ça, on sait ce que c'est les bonbons maintenant. On est au courant. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses. Ici, par exemple, éliminer les zombies standards de la plage des Déferlantes. Donc si on élimine 50 zombies, on a une petite récompense. Donc on peut se faire ça rapidement. Il faut éliminer encore 13 zombies. Alors il y a écrit qu'on a déjà éliminé 37 zombies. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je comprends pas. On n'a pas joué la plage des Déferlantes là. Bon, on va voir. On va éliminer les zombies. Ça va être du rapide ça aussi. Alors. Ah, une petite plante premium encore. Alors on dit premium et pas premium. Comme je n'arrête pas de le dire. Merci aux gens qui m'ont corrigé d'ailleurs. Hop, on va poser celle-là ici. Bon, on va mettre les pistopoies. Pour l'instant, je ne vais pas les poser. Je vais attendre encore un peu. On va se faire une ligne de pistopoies au fond. C'est un peu lent là. Allez, vas-y, mange-le. Voilà, c'est terminé. Ici, on rajoute une plante premium. On rajoute aussi une plante premium ici. Yes. Bon, allez, on va commencer à se faire une ligne de pistopoies maintenant. On va mettre une plante premium de toute façon sur toutes les lignes. Enfin, sur toute la ligne. Elle est forte celle-là quand même. Elle est quand même sacrément balèche, je trouve. Elle est vraiment, vraiment pas mal. Enfin, moi j'aime bien. Hop. Là par contre, attendez, il y a deux zombies. Il y a deux zombies. Du coup, ça va être chaud. Il va falloir tuer l'autre derrière. On va pas devoir claquer un petit engrais là. Non, ça va le faire. Normalement, on va le tuer. On va le tuer. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut les mettre derrière ? Je crois que les... Je vois que ça fonctionne même derrière. Ouais, on peut les mettre derrière. Normalement, ils ont une bonne portée. Ils peuvent bouffer les zombies qui s'approchent un peu trop près. Normalement, il y a une case de portée, je crois, un truc comme ça. Donc, ça devrait le faire. On est sur des levels très simples. Voilà, il y a certaines quêtes journalières où on se prend pas la tête. Où on profite. On pose des plantes et on gagne. Voilà. Ça, c'est bien aussi de temps en temps. Juste poser des plantes et gagner. Et pas galérer pendant je sais pas combien de levels. Bon, ils vont tous être bouffés normalement. Voilà, c'est propre. C'est propre, c'est efficace. C'est la maf, c'est pas cher. Ce n'est pas un placement de produit. C'est juste que j'avais cette pub en tête. Désolé. C'est la maf, c'est pas cher. Non, c'est quoi déjà ? Je sais même plus. Ça tombe, je dis de la merde. C'est pas du tout ça. C'est pas grave. Bon, on a plus de plantes à... Ah, ils nous donnent plus de plantes, d'accord. Ils nous ont donné juste assez de plantes pour remplir le board. Et ensuite, on regarde. Voilà, c'est un film. On regarde. C'est une série ou un film. On ne fait plus rien. En fait, je suis actuellement comme vous, là. Je regarde ce qui se passe. Je ne joue pas, je regarde. Je suis spectateur de mon propre contenu. Alors, on a du coup 4 engrais. Ah, j'aimerais pas que ça s'accélère un peu. Et là, par contre, la récompense qu'on va obtenir, ça, on pourra l'ouvrir. Ça, c'est sûr. J'en suis sûr, on pourra l'ouvrir. Et du coup, on pourra obtenir derrière des récompenses pour les plantes, pour améliorer les plantes. L'objectif aussi, c'est d'améliorer les plantes niveau 3. Parce que ça me permet, par la suite, de faire d'autres levels plus facilement. Parce que là, actuellement, la plupart de mes plantes sont soit level 1, si je ne les ai pas du tout améliorées, soit level 2. La plupart sont level 2. Et c'est tellement pas assez pour faire certains levels. Bon, ouais, il y a de l'engrais, là. Hop, donnez-moi mon engrais, s'il vous plaît. Allez, go faire l'aspirateur, là. What ? C'est trop bien, c'est en vrai. Dut. Dut. C'est trop cool. Bordel, c'est trop bien. Allez, nous enrassons 2. Et c'est manger ! Voilà, ça, on peut l'ouvrir. Ça, c'est les récompenses qu'on a de base. Yes. Yes, 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 merci. Ah, regardez, on peut valider des choses, là. Ah, il faut les faire plusieurs fois, c'est ça ? On a 11 heures encore ? Voilà, donc là, on a des amérations pour le Nénusphar, on a des amérations pour le Guacacroco. On n'a pas grand-chose, mais c'est déjà ça. C'est pour ça que ce jeu est infini, hein. On est sur un jeu mobile infini. Ah, et du coup, je réussis cette quête en même temps, et j'ai une autre récompense. D'accord, ok, je vois. Oh ! Ah oui, donc là, on en voit par 10. Ah, c'est intéressant, là. Directement, 10 d'amélioration pour le Nénusphar. Ah oui, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, là, on a les... Voilà, on a ça, l'armement pour avoir les bonbons, ça, je m'en fous un peu. Là, j'ai vu qu'il y avait des quêtes journalières. Là, pour avoir des bonbons encore. Ici, on a une quête épique. Affronter des zombies vulnérables aux dégâts des plantes de la famille Filamante. Ok, bon, on va faire ça. On a trois étapes, et ça nous permet d'avoir une récompense. Et ça, je crois qu'on l'ouvre, parce que c'est une piñata. Donc, on va faire ça. Allons-y. Il n'y a pas de timer. Vous avez vu, il n'y a pas de temps pour cette quête. Elle a l'air de rester à l'infini. Quoi à la faire ? On va voir ce que ça donne. La quête épique des boosts et des bleus peut être activée dans certains niveaux. Ça signifie que les zombies peuvent être vulnérables, résistants ou immunisés aux dégâts de certaines familles de plantes. Cette fois-ci, les zombies sont vulnérables aux dégâts des plantes de la famille Filamante. Mais on n'a pas des... C'est quoi la famille Filamante ? Les arcs électriques impliqueront d'énormes dégâts. Oh ! Merci de l'info. Merci de l'info, parce que j'aime beaucoup les arcs électriques. Et on ne choisit pas nos plantes, d'accord. J'aime trop les levels où on ne choisit pas nos plantes. Je crois que c'est ce que je préfère. Je trouve ça trop cool, en fait. On ne se prend pas la tête à réfléchir. Alors, on va poser ça là. On va poser ça là. Et on va commencer à poser les arcs électriques. On va les mettre ici. Voilà. Ah, mais les levels, on ne choisit pas nos plantes. Pour moi, c'est juste que du plaisir, quoi. Ok, on a les poules. Les poules qu'on va détruire facilement, du coup, avec les arcs électriques. Ah oui, ça fait super mal, du coup, la vache. Ah ouais, on les... On les one-shot pas, mais presque. On est presque là, hein. Tiens, tiens, tiens. Tiens. Tenez, les poules. Tenez. On est sur la première étape, hein. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est un peu facile. Tenez. On a un engrais. Que je vais utiliser maintenant, en vrai. Là, il y a un tonneau, donc j'aimerais bien le détruire. On a encore un autre engrais. C'est parti, on l'utilise maintenant. Je crois qu'on a le droit à uniquement 5 arcs électriques. Ouais, on a le droit à 5 arcs électriques, j'ai l'impression. Encore de l'engrais, donc on y va, hein. Là, on a vraiment un engrais qui fait ultra plaisir. L'engrais de l'arc électrique, c'est juste totalement beaucoup trop cool, en vrai. Et voilà, c'est terminé pour la première étape. C'est plié. Voilà, c'est terminé. Allez, on y va, on va attaquer la deuxième et la troisième. Ah, c'est bien, cette vidéo, dans cette vidéo, c'est cool parce qu'on teste plein de trucs. On teste des petites quêtes journalières. Je trouve ça vraiment cool et on va pas galérer, hein. C'est une partie de plaisir. Alors. La récompense, on la récupère après ou pas ? Ah bah non, mais on est à l'étape... Je suis con. On n'a fait que l'étape 1. Il y a encore deux étapes, c'est vrai. Allez, deuxième étape. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attention ! Des boosts et des bleus, ça peut aussi fonctionner dans l'autre sens. Les zombies peuvent résister aux dégâts de certaines familles de plantes. Cette fois-ci, les zombies sont résistants aux dégâts des plantes de la famille filapland. Mais en fait, tu redis exactement la même chose. Qui se fait que ces conneries ? Mais c'est le même level ou quoi ? Attendez, on est en train de faire le même level ? Je ne comprends rien. On va voir. Mais on est littéralement en train de faire le même. En fait, on fait le même en plus compliqué, c'est ça. Ça doit être ça, logiquement. L'étape 2, c'est ça. Mais je pensais qu'il y aurait des choses nouvelles. J'ai l'impression que non. Allons-y. Faisons le même level. Oh là, on a beaucoup plus de plantes que tout à l'heure. Oh la vache. Go. Go. Ouais, on va encore avoir 5 arcs électriques. Moi, je ne vois pas la différence de difficulté, là, à vrai dire. On va claquer un petit... Ah, quoique, 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 quoique. Il y a peut-être un peu plus de zombies. Ah, si, regardez. Regardez, si, si. Il y a un peu plus de difficulté. Il y a légèrement plus de difficulté. Mais c'est vraiment léger, en vrai. C'est vraiment très léger. Oula, on a un engrais. Allez, go claquer l'engrais maintenant. Allez, l'engrais maintenant. Ouais, si, si. Il y a quand même un peu plus de difficulté. On ne va pas se mentir. Oh, il y a des zombies qui passent bien, là. Oulala, ohulala. Oulala, on se fait détruire beaucoup de plantes, là. Allez. On a encore, de toute façon, les tournois à gazon. Et c'est, du coup, gagné. On l'a senti. On l'a senti légèrement, la petite hausse de difficulté. C'était léger, mais on l'a senti quand même. Oulala, parfait. On pensait juste que c'était bizarre parce qu'on avait le, on avait le, 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 comment, comment ça s'appelle, là, le caravane, là, la bagnole, là, comment ça s'appelle, la bagnole, qui nous disait exactement la même chose. Donc, c'était un peu étrange. Oulala. Du coup, c'est parti. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? On y va pour, du coup, la troisième étape. Ouais, donc, ça fonctionne bien. Parfait. Et on aura notre, notre petite récompense. Oui, bon, tu nous redis la même chose. Oui, on a compris, on a compris. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Bon, là, ils se sont clairement pas emmerdés, en fait. Ils ont fait exactement le même monde. Mais, en rajoutant plus de zombies, en gros. C'est ça, c'est ça l'idée. Les zombies arrivent. Bon, là, on va peut-être déclencher, peut-être, quelques tourneuses à gazon, hein. Peut-être quelques tourneuses à gazon qui vont être déclenchées sur ce level. Voilà, quatre arcs électriques, ça, ça ne change pas. Les arcs électriques, j'aurais peut-être dû les mettre plus loin. Mais je ne sais pas s'ils auraient atteint les... En fait, je n'arrive pas trop à voir la portée des arcs électriques. J'ai du mal. Allez, mourir, là ! Est-ce qu'on claque un petit engrais maintenant ? On va le garder, on va le garder le plus longtemps possible. On va peut-être maintenant un petit engrais, maintenant. Parce que là, on a le... Ah, on a le tonneau qui arrive ! Il faudrait focus le tonneau, là, s'il vous plaît. Oh, là, c'est bon, on a encore les arcs électriques. On a encore les arcs électriques. Tant que les arcs électriques sont protégés, c'est le principal. Attention ! On a les fruines qui viennent d'être lâchées. Ici, c'est des fruines. Oh, on a une pampere... Qu'est-ce que ça fait, déjà ? Je n'ai pas eu le temps de la... Il faut la poser où ? Je ne sais plus ce qu'elle fait. Ah, donne des... Ah, donne des engrais ? J'ai l'impression que c'est ça. Alors là, on va se faire péter, maintenant. Ce n'est pas perdu. Ah oui, ça donne de l'engrais au calme, quoi. Ça donne de l'engrais au calme. Alors, toi, tu déclenches pas ma tondeuse à gazon, s'il te plaît. Merci. Voilà. Il ne faut pas se mentir, c'est pas dégueulasse, hein. Putain, mais tous les engrais qu'ils nous donnent ! C'est la fiesta, quoi. Ah, c'est gagné, là, hein. Allez, c'est parti pour les engrais. On y va. On se fait plaisir. Là, c'est forcément gagné. On a tellement d'engrais. Euh, ah non. Là, je vais tout péter. Bah, allez, il faut se diriger sur ceux-là, là. On a encore de la bombe cerise. Oui ! Mais c'est abusé, toutes les bombes cerises qu'ils nous donnent, à la fin. C'est n'importe quoi. Ils sont en mode, non, mais là, vous allez gagner, hein. Là, vous êtes obligés de gagner. Regardez, ils nous ont donné masse bombe cerise. Plein de plantes premium qui nous donnent un engrais. Je ne connaissais pas du tout cette plante. Ils se sont dit, vous allez gagner. Voilà, on va vous obliger à gagner. Tenez, tenez. Faites-vous plaisir. Allez-y. Voilà, petite récompense. Donc, ils nous donnent. Ah ouais, non, mais en fait, du coup, on nous donne 10 améliorations par 10 améliorations. Ça va être beaucoup plus rapide que ce que je pensais. 10 améliorations d'une plante premium qu'on n'a pas. 10 améliorations du pyropistopoie qui allait juste être incroyable, mais qu'on n'a pas non plus. Bon, finalement, on n'a eu que 10 d'améliorations d'une plante. Et on a également des sacs de graines. Donc voilà, en faisant des quêtes quotidiennes, on fait aussi des événements qui sont juste ici. On les fait indirectement, en fait. Tout simplement. Alors, on va aller améliorer, tiens, la noix, du coup, qui vient de gagner en level. La grande noix que je n'utilise plus du tout, d'ailleurs. Alors qu'il y a un moment où je la surkiffais. Je la trouvais tellement forte. Voilà. Bon, écoutez, on peut se faire une petite dernière quête journalière, je pense. Hop, on va regarder rapidement. Il y avait une quête journalière aussi en 3 étapes qu'on peut faire. Ouah, ça donne des bonbons après. On peut quand même se la faire, en vrai, pour le plaisir. Expérimenter sans le moindre risque avec la partie en arène de la semaine. Une partie en arène. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Est-ce que ce serait... Attendez, j'ai juste regardé. Ah, mais oui, d'accord, c'est ça, en fait. C'est l'arène. Donc on peut tester directement l'arène dans les quêtes journalières. Eh bien, écoutez, je vais voir ce que ça donne. On va tester. Je vais tester, ça me permet d'avoir 3 bonbons. Vous allez me dire, ça ne me sert à rien. Certes. Mais ça me permet déjà de voir ce que ça donne. Parce que les 100 bonbons, je ne les aurais pas. Mais je ne sais pas si les 100 bonbons permettent aussi de débloquer d'autres plantes. J'ai vu que ça permettait de débloquer l'armement. Mais le reste, je ne sais pas. Alors, comment ça fonctionne ? Des boosts et des bleus. Alors, on a des boosts ici. En fonction de sa famille, une plante peut être forte, faible ou inefficace contre les zombies. Donc là, les plantes fortes, ce sont les plantes avec les ciseaux et les boulettes canon. Donc, ok. Alors, je vais prendre les plantes avec les ciseaux déjà. On a 1650 de soleil. On peut encore créer des soleils, du coup. Je vais prendre le tournesol préhistorique. Les ciseaux, je vais prendre la pierre épineuse. Et aussi les boulettes canon. Du coup, on a la banane. La banane, je la trouve trop forte. On va prendre la banane. Oh, il y a aussi le heki. Et je vais quand même prendre le durian pour me protéger, en vrai. Voilà. Ah, je n'ai plus de place, d'accord. Je vais virer ça. On va prendre le durian. Eh bien, écoutez... Ah, quoique, j'ai bien... Non, attendez, je vais virer la ki et je vais quand même mettre... Ouais, la pierre épineuse. Je trouve ça cool. Oh là, mais il y a des zombies. Il y a plein de zombies. Il y a plein de zombies que je ne connais pas. Avec un skin totalement différent, l'arène. C'est beaucoup trop cool. Je ne sais même pas c'est quoi, cette plante. Bon. On va déjà placer les durians. Je ne sais même pas si on peut gagner aussi des soleils. Là, j'ai pris les tournesols préhistoriques. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On va faire ça. Devant, je vais mettre des... Oh, mais là, je vais utiliser trop d'argent. Je ne peux pas. Attendez, je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre, en fait. Ça, ça va me coûter trop cher. Non, il faut faire une ligne de... Ah, il faut faire une ligne de laser. Je suis désolé. La ligne de laser qui fait le taf. Je n'ai plus d'argent, en fait. Voilà, donc c'est terminé. Je vais essayer de quand même mettre des tournesols préhistoriques pour voir si je gagne des soleils pendant le game. On va voir. Et on a un engrais. Let's go. Alors, comment ça marche ? Ah, ouais. Donc, il y a une jauge de combat en haut. Donc, plus on tue de zombies en face, plus... Je pense que plus on va lui infliger de dégâts. Ah, donc, on gagne des soleils en tuant les... Ok, je vois le truc. Ah, est-ce que les tournesols préhistoriques fonctionnent ? Je n'ai pas fait attention. On va mettre ces plantes-là, là, quand même. Ah, ouais ! Mais ils gagnent des points, en fait, avec ces plantes-là. C'est beaucoup trop fort, d'ailleurs. Ah, elles ont l'air beaucoup trop fortes. On n'a pas l'air de pouvoir gagner des soleils avec... Avec les tournesols préhistoriques. Ouais, les tournesols préhistoriques ne fonctionnent pas. J'ai l'impression. C'est fort, ces plantes-là. Elles sont très fortes. Et c'est très fortes. Très, très puissantes. Alors, je vais poser ça là. Je vais mettre un engrais dessus. Merde. Alors, attendez. Je vais claquer de l'engrais, là, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Je voudrais que je pose ces plantes-là partout, en fait. Ça me fait des points. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Après, c'est parce que je ne connais pas. Donc, forcément, ça m'a l'air d'être très chaud. Ah, la vache. Bon, on va dire que... On va dire que là, ça va déclencher les tourneuses à gazon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est le début. C'est normal. Hop là. On va mettre un laser. Alors, au milieu, par contre, il va falloir se défendre. Il va falloir se défendre rapidement au milieu. C'est chaud, en vrai. Ah, il faudrait un laser au milieu. Bah, c'est trop tard. C'est mort. Je pense que c'est mort. Ah, mais attendez. Je n'ai pas déclenché la tourneuse à gazon ? Oh, j'ai réussi à le tuer, en plus, trop fort. Ah, on perd peut-être des points quand la tourneuse à gazon est déclenchée. Je pense que c'est ça, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Ça a l'air de fonctionner, comme ça. Hop. Là, on va mettre ça derrière. Il nous reste quoi ? Il nous reste 55 secondes ? Ouais, c'est ça. On a l'air de perdre des points quand on déclenche les tourneuses à gazon. Les tourneuses à gazon, on en a l'infini. Le but, c'est juste de gagner le plus de points possible. Peut-être que je me trompe encore une fois, mais au moins, on découvre, on teste et... On apprend. On apprend de nos erreurs. J'aimerais bien un engrais, là, en vrai. Oh, ils sont trop forts, ceux-là, hein. Ils sont boostés, en fait, par l'autre con, là. C'est pour ça qu'on galère. Ils sont boostés par lui, là. C'est lui qu'il faudrait tuer depuis le début. Toujours pas mort. Tiens, tiens, tiens. Ils sont trop forts, les petites plantes, là. Et tabac, ça mort. Mettre un durian devant. Comment je pourrais le tuer, lui ? Il y a un mince, il est protégé. Protégé de tout, j'ai l'impression. Il reste 8 secondes. Il reste 8 secondes. Hop, là, on a un engrais. Je vais claquer l'engrais, maintenant, sur cette plante. Et, du coup, victoire, apparemment. Plante de votre adversaire, vos plantes. Mais on se bat contre nous-mêmes, en fait, là. On s'est battus contre nous-mêmes, tout simplement. Si j'ai bien compris la chose. Là, on s'est battus contre nous-mêmes. Parce que... Mais c'est trop bizarre. Bon, écoutez, je vais pas faire la suite des étapes. Parce que je pense que, là, c'est étrange. En plus, c'est juste pour garder des bonbons. Mais, d'accord. Donc, je pense qu'il y a un adversaire de base en face. Puisque c'est le mode arène. Donc, c'est le mode multijoueur. Mais là, vu que c'est une quête... Ah, voilà. Expérimenter sans le moindre risque avec la partie en arène de la semaine. C'est juste pour tester, en fait. Pour voir ce que ça donne. Mais en face, logiquement, il y a un ennemi. Et du coup, il se bat contre vous. D'accord. Ok, je vois le truc. Très bien. Bah, ça, le mode arène, il faudra le découvrir. On va pas le découvrir tout de suite. Parce que c'est un mode à part du mode aventure. Moi, je préfère continuer le mode aventure. Et essayer de découvrir un maximum de choses dans le mode aventure. Et ensuite, le mode arène, on verra, bien entendu, plus tard. Bon, ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois... La prochaine fois, ce qu'on pourra faire, c'est... Tester. Tester un truc. Tester un truc intéressant. Ce qu'on pourra faire, c'est... La pyramide de la mort. Voilà. C'est le premier niveau illimité qui est disponible dans le mode aventure. Donc, j'aimerais bien le faire et essayer d'aller le plus loin possible. Et aussi, par la suite, on pourra tester... Attention, accrochez-vous. La quête épique. Il nous reste 7 jours, donc on a encore le temps. Pour essayer d'avoir les 100 gemmes. Ça me paraît très compliqué, mais on va essayer de se la faire, tranquillement. Ce serait même très utile d'utiliser des pièces, en fait. Des golds, c'est clairement une bonne récompense. Sans machin, sans diamants. Pour avoir une plante premium, ça vaut clairement le coup. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur PVZ. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada